Hey ! J'adore faire cette intro. J'ai l'impression d'être au cirque. Tu sais, je viens de faire un double salto et... Hey ! Grégory ! C'est ridicule. Bref, aujourd'hui, je vais répondre à un commentaire que j'ai eu sur une vidéo, un commentaire pas très gentil, qui me disait « Ouais, FTG, t'y connais rien au BMX. FTG, qui doit vouloir dire « fun tag video », enfin j'espère, parce que sinon c'est insultant. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais tester mes connaissances sur le BMX. J'ai trouvé un quiz qui a l'air un petit peu pour les neuneus. Après, je suis un peu neuneu, donc aussi vite je ne vais pas y arriver. On se retrouve sur l'ordi, maintenant. Donc nous voilà sur l'ordinateur, avec ce fameux test. Testez enfin vos connaissances avec 100% quiz. Un quiz BMX. Connais-tu bien l'univers du BMX ? Alors attention. Est-ce que ça veut dire que si j'arrive, je suis le boss du game ? Ok ? Allez, c'est parti. Faire le test. Alors, lequel de ces termes ne désigne pas un pilote de BMX ? Un bicrosseur ? Réponse A. Un rider ? Réponse B. Un BMXeur ? Réponse C. Un BMX-t ? Réponse D. Je pense que je vais répondre la réponse D, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot ? Je suis très mauvais en imitation. BMXiste. Quand ce sport a-t-il été inventé ? Alors, dans les années 50, dans les années 80, dans les années 60 ou dans les années 90 ? Et je pense que ça a été inventé dans les années 60. Parce que dans les années 80, c'est là que ça a commencé à être médiatisé. Donc, je vais mettre dans les années 60. Que signifie BMX ? Petit vélo qui te donne du bonheur. Bicycle Motors Extreme ? La réponse A. Rien, c'est juste une marque. Ça serait complètement con. Ce n'est pas ça. Bad Moto Extreme ? Ça veut dire mauvaise moto de l'extrême, donc non, parce que le vélo, c'est trop cool. Bicycle Motocross. A quels Jeux Olympiques a-t-on pu voir pour la première fois la pratique du BMX en 2008 ? Le quiz me vend du rêve des questions sur les JO. Je ne regarde pas trop, mais je vais essayer de répondre à la question quand même. Alors, la réponse A. Aux Jeux Olympiques de Sochi, de Pékin, de Berlin ou d'Athènes ? Pékin, c'était Pékin, je crois que c'était le BMX Race. Que signifie Trix ? Je vais le dire en anglais. Que signifie Trix dans l'univers du BMX ? C'est un vélo ? C'est une figure ? C'est une piste ? C'est un champion en roue ? C'est une figure les mecs, on est d'accord ? D'où est originaire le BMX ? De Nouvelle-Zélande, de Californie, d'Australie ou de France ? De France ? Genre, on aurait inventé un truc fun ? Non, bien sûr. C'est Californie. Petite pause. Café. Hum. Ah, putain, il est bon ce café. Quelle est l'histoire de l'invention de ce vélo ? Des pilotes de motocross l'ont inventé pour leurs enfants trop jeunes pour rouler à moto. Hein ? C'est une erreur de fabrication dans un VTT qui est à l'origine du BMX. Et c'est ce que je disais dans une vidéo d'avant, tu sais, quand j'ai dit... Je suis allé dans un magasin de cycle, malencontreusement il y avait un orage, il y a eu une coupeur de courant et le vendeur m'a arnaqué, il m'a vendu un vélo trop petit. Ouais, bah c'est un peu pareil, les mecs ils sont gourés en faisant le VTT. Il a été inventé pour le cirque. Ouais, ça aurait pu hein. Ça aurait pu, j'aurais bien vu un ours dessus. C'est une célèbre marque de voiture qui a sorti le premier prototype de BMX. Les pilotes de motocross l'ont inventé pour leurs enfants, mais c'était pas que pour leurs enfants. Ils l'ont inventé aussi pour eux, parce qu'ils en avaient marre de salir leur moto l'hiver. Combien compte-t-on de concurrents dans une course de BMX ? Oh merde. Qu'est-ce que c'était en race là par contre, je suis pas bon. 6, 8, 10, 12. Ça doit être 8. Quelle est la particularité des pistes de BMX Race ? Elles n'ont aucun virage. Elles ont des limites en sac de sable. Elle paye ta particularité quoi. Elles sont parsemées de bosses, elles sont en bitume. Bah parsemées de bosses. Laquelle de ces catégories ne fait pas partie du BMX Freestyle ? Le flat ? Le street ? Le park ? Ou le swag ? Bah le swag bien entendu. Même si c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'un bar spin ? Alors là, aucune idée. Parce que j'en fais jamais. Réponse A. Une figure qui consiste à faire passer un pied du côté opposé du cadre. Ça c'est un cancan. Une figure qui consiste à enlever les pieds des pédales. Ça c'est un no foot. Une figure qui consiste à faire un 360 avec le guidon sans le guider en le lâchant. Vous pouvez faire tourner son guidon en l'air. Une figure qui consiste à attraper le pneu avec sa main. Ça c'est un tire grave. Comment appelle-t-on une série de bosses à sauter par paire, trip ou à enrouler ? Les wheels, les whoops, les bumps ou les rails. Ça je sais. Parce que sur mon local il y a des whoops. Elles sont nulles. Comment s'appelle la figure qui consiste à faire ? Tourner le pédalier à l'envers en récupérant les pédales après un tour complet du pédalier. Ça fait beaucoup de fois pédales et pédalier dans cette phrase. Un crankflip, un well grab, un no foot ou un can-can. Ils n'ont que quatre tricks les mecs. Genre ils n'en connaissent pas d'autres. Comment s'appelle la discipline qui consiste à ? Comment s'appelle la discipline qui consiste à ? Consiste à faire des figures ou enchaînement de figures exclusivement sur un seul plan. J'ai l'impression que le mec qui a traduit les questions l'a fait avec le cul. Le parc, le flat, la verte ou le dirt ? Bah c'est le flat hein. Qu'est-ce qu'une random gate ? Un système de gré aléatoire. Ah oui forcément un random gate. Où a eu lieu les championnats du monde de BMX UCI en juillet 2005 ? L'UCI, le bonheur. À Sydney, à Chicago, à Paris ou à Tokyo ? Euh... A, B, C, D, E... Qu'est-ce qu'une table ? Bah si tu mets une assiette, une fourchette, un verre et tu manges quoi. C'est pas ça ? Oh d'accord. Un établi professionnel pour réparer les BMX. Waouh. La barre transversale du BMX ? Non plus. Une bosse constituée d'une montée, un plat ou une descente. Ça peut être une funbox aussi, une grille de départ non. Une bosse. Lequel de ces pilotes a été neuf fois champion du monde ? Christophe Lévesque. Oh pif. Comment s'appelle la technique qui consiste à décoller les deux roues de son vélo sans tremplin ? Le bumpy jump ? Le rail jump ? Le bunny-up ? Ou le jumpy doggy ? Jumpy doggy, je pense que ça peut devenir le nouveau nom du bunny-up. Parce que ça déchire. Tu fais un jumpy doggy bar spin ? On drop pendant le plank ? Enfin bunny-up bien sûr. Laquelle de ces compétitions, la discipline du parc n'est-elle pas représentée ? Les X-Games ? Le BMX Today ? Et en français, le BMX 2D ? Les Gravity Games ? Le Fizz ? Bah c'est le BMX 2D parce que c'est le seul que je connais pas. Comment s'appelle la discipline qui consiste à exécuter des figures sur des bosses en terre lors de contests ? Le trail, le dirt ? Bah le dirt. C'est pas très compliqué quand même. Lequel de ces pilotes est australien ? Dale Holmes ? Danny Robinson ? Randy Stumpfother ? Son papa devait tenir une marque de choucroute je pense. Parce que ça fait très choucroute. Ou Sam Willoughby ? Willoughby ? Alors lui, son père devait tenir une marque de céréales. Parce que ça fait un peu les nouvelles céréales. Willoughby au Foucault là c'est très bon. Dale Holmes ? Au pif parce que je les connais pas. Comment s'appelle le terrain sur lequel les riders érigent des champs de bosses ? Un ride ? Un wild park ? Un trail ? Ou un half pipe ? Un trail ? Lequel de ces termes ne désigne pas une bosse ? Une sepal pro ? Une double asymétrique ? Une triple ou une triple asymétrique ? Alors là je suis paumé, on dirait des tricks de trampoline le bordel. Une triple asymétrique ? Qu'une idée. Comment s'appelle la... Ouh... Emblématique ? Comment s'appelle l'accessoire emblématique du BMX qui est constitué d'une sorte d'extension surdimensionnée des axes de roues et permet de grinder ou glisser ? Moi j'appelle ça des porte-copains. Parce que t'en mets deux à l'arrière comme il faut un Decathlon. Et comme ça tu peux porter ton copain jusqu'au quai le parc. Pegs, Slide, Rail, Grind, Whales... Enfin Pegs... On le sait tous. Où se déroulent les championnats du monde UCI du BMX en juillet 2015 ? Ah je crois que c'est en Autriche ça par contre je le sais ça. En Autriche. Quelle discipline qui consiste à exécuter des figures sur des bosses de terre lors de contests ? Quelle discipline qui consiste à exécuter des figures sur des bosses de terre ? Eh je l'ai déjà eu la question là. C'est le dirt. C'est vachement dur. Lequel de ces pilotes n'est pas un champion de la discipline verte ? Matt Hoffman ? Dave Mira ? Jamie Bestwick ? Mathias Dandoua ? Bon il y a trois légendes et un champion du monde français. Français. Laquelle de ces figures n'existe pas ? Le X-Up ? Le Superman ? Le Batman ? C'est pas un Superman c'est un Batman. Le Condor ? Ou le Royal Eagle ? Le Royal Eagle ? Je voudrais un Royal Eagle avec des frites et du Coca s'il vous plait. Oui hein Maxi Best-Off oui. C'est tellement un truc de McDonald's. Le Royal Eagle. Forcément. C'est un hamburger. Quelle figure réalise un pilote lorsqu'il fait 4 tours complets avec son vélo ? 4 tours complets ? C'est bourrin quand même. 1260, 1440, 1080 ou 900. 1440. Allez ! On va savoir combien j'ai ? 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 Votre résultat est impressionnant. On peut dire que vous en connaissez un rayon sur l'univers du BMX. Un vrai pro. Wouhou ! Je doute que vous trouviez plus calé que vous. Mettez vos amis au défi pour voir. Alors là c'est à votre tour du coup. Vous pouvez aller voir le lien du quiz dans la description. Là. Et l'essayer. Maintenant que vous connaissez toutes les réponses vu que je les ai données. Bon bref. Je suis un vrai pro. C'était juste une vidéo pour me marrer. Ce qui m'intéresse le plus c'est les gars qui me suivent vraiment et qui envoient des messages constructifs. Qu'ils soient positifs ou négatifs. Je m'en fous du moment qu'ils sont constructifs. Mais si t'insultes, t'es vraiment un gros con. Ça veut dire que je suis un gros con vu que je viens de l'insulter. Ça doit être vrai du coup. Allez. Bon ride. Et bon quiz. Si vous allez le faire. A plus. Merci.